Générique 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 Allez, il fallait qu'on vous parle de l'impact possible. Difficile de le quantifier, mais d'autant qu'il y a un précédent, il y a un historique. Mais que se passerait-il si, comme le président américain Trump vient de le dire, il ne reconnaissait pas sa défaite si d'aventure il devait se produire lors de l'élection présidentielle du 3 novembre ? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, conseiller en investissement chez Mirabeau. Il l'a affirmé, le président américain, il a dit qu'il n'accepterait pas potentiellement, en tout cas tout de suite, sa défaite. Est-ce que c'est, voilà, on sait qu'il est adepte des sorties à l'importe pièce. C'est crédible qu'il n'admette pas tout de suite sa défaite. Il faut prendre ça au sérieux. Écoutez, d'une certaine manière, oui. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on va avoir la vérification et le décompte des voix par correspondance qui n'aura lieu qu'à la date des élections dans certains États. Donc ça veut dire clairement que le résultat ne sera pas connu le jour de l'élection. Et donc ici, on peut se retrouver dans une situation, puisqu'on sait que c'est plutôt les démocrates qui vont aller voter par correspondance et les républicains qui vont aller en personne mettre leur bulletin dans l'urne. On peut se retrouver dans une situation assez cocasse où le jour de l'élection, il y a une avance pour Donald Trump. Et lors du décompte des voix, c'est Joe Biden qui serait là en avance. Alors évidemment, Donald Trump ne va pas accepter cette situation qui serait chaotique. Alors c'est assez facile, ce qui n'est pas le cas, mais c'est assez facile si on se rappelle de l'année 2000. Vous vous souvenez ? Bush contre Al Gore. Al Gore versus George Bush, fils. Et l'incertitude, je ne me rappelle plus, ça avait duré plusieurs semaines de mémoire, non ? Oui, ça avait duré jusqu'au 5 décembre. Ah oui, donc un mois, un bon mois. Un mois, exactement. Où on avait entendu que c'était plutôt d'abord Al Gore qui était en avance, et après George W. Bush. Après, on se souvient que le frère de George Bush... Jeb Bush, gouverneur de Floride. Il était en Floride, le responsable de la Floride. Et donc, il y avait eu des recontages des voix. Ça avait été un chaos total. Et pendant cette période, pendant ce mois, on avait vu les marchés financiers qui avaient fortement varié. Qu'est-ce qui s'était passé justement ? Comment avaient répondu, évolué les différentes classes d'actifs pour le coup ? C'était assez intéressant parce qu'on avait vu, par exemple, le S&P 500 avait baissé jusqu'à 6% pendant ce recontage des voix. Donc, on avait vu qu'évidemment, c'était une faiblesse. On avait vu le dollar, évidemment, qui avait aussi baissé, environ 1%. Le 10 ans américain, le rendement du 10 ans américain qui avait baissé de près de 10%. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, vous savez qu'aujourd'hui, on est à 0,7%. Mais à l'époque, on était à 5,8%. Donc, les proportions sont un peu différentes. Et puis, on avait un actif comme l'or, à pied plutôt sécurisé, qui avait progressé de plus de 4% durant cette période qui était totalement incertaine. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut vraiment, avec une grande vraisemblance, se retrouver dans la même situation qu'en l'année 2000, où on aurait plusieurs semaines, où on ne connaîtrait pas le président américain. D'autant que, quand on voit les sondages, les courbes se rapprochent. Toujours en défaveur du président Trump. Mais quand même, c'est en train de se rejoindre un petit peu, non ? C'est plus serré. C'est ça, et puis, on sait très bien qu'il y a une marge d'erreur, comme dans toutes les élections. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles répondent à ces sondages, n'admettent pas qu'elles veulent voter pour le président actuel, qui est quand même assez décrié. Eh bien, on voit que cette… On se souvient que, lors de 2016, c'était Hillary Clinton qui était largement en avance. Personne ne croyait à Donald Trump. Et même le jour d'avant, vous avez vu encore des sondages qui donnaient Hillary Clinton vainqueur à 95%. Et on a vu que ça a changé, évidemment, le lendemain. Donc, il faut faire très attention à ces sondages. Et on sait notamment une chose qui peut paraître quand même assez étrange, mais on voit que le vote afro-américain, qui était de 8% en 2016, passerait aujourd'hui à 28%. Et puis, le vote hispanique, qui était à 26% en 2017, passerait à 44%. Donc, on voit que Donald Trump réussit, et c'est paradoxal, à grappiller des voix aussi dans ce type de votants. Bon, le message, c'est que ça risque de swinguer aux alentours du début novembre, sur les marchés. – Et puis, le 3 novembre, et on voit ici qu'évidemment, la volatilité qu'on connaît sur les marchés depuis le début de septembre, eh bien, est due à ces incertitudes. On sait, et on sait que Donald Trump adore jouer, d'une certaine manière, avec son électorat, en avouant et en faisant ses déclarations à l'emporte-pièce, en disant qu'il ne partirait pas de la Maison-Blanche, tant que ce ne serait pas certain, et tant que la Cour suprême tranche, comme elle avait tranché en 2000, pour savoir qui est méritablement le président, et mettre un terme au recours potentiel des démocrates, si Trump devait être à égalité avec Joe Biden. – Avant de se quitter, John Just, c'est dans l'actualité, est-ce qu'on fait le lien ou pas avec la mort, encore une fois, de la juge de la Cour suprême, la route Ginzburg ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, pardon, d'un point de vue électoral, pour Donald Trump ? Il y avait son enterrement hier d'ailleurs. – Une femme absolument extraordinaire, mais c'est une très bonne nouvelle politique, attention, très bonne nouvelle politique pour les Républicains. Il faut rappeler ici que la Cour suprême, c'est 9 personnes qui tranchent sur les principales questions de société, et c'est aujourd'hui, on en est à 5 Républicains contre 3 démocrates. Alors imaginons qu'il n'y ait personne qui soit élue, qui soit mise à la place de Mme Ginzburg avant les élections présidentielles, vous imaginez qu'en cas de litige, si vous avez un Républicain qui tourne sa veste, eh bien on arrive à l'égalité 4-4, alors que s'il y a un nouveau juge qui est nommé Républicain, évidemment, ça fait du 6-3. Donc là, il y a une avance si on se retrouve dans la même situation, comme je le disais avant, à le Gorbouche, où tout d'un coup, vous avez la plus haute cour qui décide… – C'est ça qu'il faut expliquer. – C'est que ça sera le rôle de la plus haute cour, la Cour suprême, de décider qui sera le futur président des États-Unis. – Alors c'est le rôle de la Cour suprême de mettre un terme au recours possible, parce qu'il y avait été en l'an 2000, et ils disent maintenant stop, on décide ce que disent les sondages, enfin pas les sondages, mais les bulletins qui ont été décomptés. Et c'est eux qui disent maintenant stop, donnez le nom d'un président. – Donc c'est une bonne nouvelle politique pour Donald Trump, qui on imagine d'ailleurs, ça doit tomber dans les prochaines heures, qui doit désigner un nouveau juge, un nouveau membre de la Cour suprême, en remplacement de Mme Ruth Ginsburg. – Exactement, et je le répète, ça fera du 6 républicains et 3 démocrates, et si vous avez un républicain, un juge qui retourne sa veste, ça fait quand même du 5-4, et donc à ce niveau-là, il y a une avance, et puis il faut rappeler que ces juges sont nommés à vie. Donc ça donne aussi de l'espoir, entre guillemets, l'espoir politique aux républicains, que durant les 15, 20 ou 25 prochaines années, eh bien on ait une avance large des républicains à la Cour suprême américaine. – Voilà, merci beaucoup, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. – Merci John, on se voit vendredi prochain, au revoir, bye. – Sous-titrage ST' 501